Chers pères, chers représentants de l'ambassade de Serbie, mon amérale, à vous tous les portes-drapeaux, à vous tous les présidents des diverses associations serbes et françaises. Le 28 juin, nous commémorons Vidovdan, la bataille de Kosovo-Polje en 1389, où les serbes ont combattu l'envésilisseur ottoman. De cette bataille, ils ont fait un acte fondateur de leur nation, et de la bataille de Kosovo, un jour de grandeur nationale. C'est pourquoi nous affirmons à l'occasion du Vidovdan 2015, le Kosovo a toujours fait et fera toujours partie de la Serbie. Beaucoup de leaders du monde ont trouvé dans les tragédies des peuples yougoslaves de quoi magnifier leur politique de soumission des nations. Aujourd'hui, nous n'arrivons plus qu'à rabaisser les peuples qui ont fondé l'Europe. Aider les Européens à retrouver la fierté d'eux-mêmes, une fierté qui n'est pas agressive pour les autres peuples, nous sortira de l'état de désespérance et de soumission de l'ordre international, ou plutôt, devrais-je dire, le désordre et chaos international orchestré par les forces de l'OTAN. Le monde a besoin d'une Europe libre de l'Atlantique à l'Oural. Le Kosovo-Métoshi, c'est l'Europe. Une Europe avec un héritage chrétien, pour la culture européenne, mais aussi une injustice qui crie au ciel. Car tout au Kosovo-Métoshi est serbe. A partir du nom même, tout est serbe, comme les églises et les monastères attaqués, incendiés, vandalisés depuis 1999. Et comme la geste de Kosovo, qui a été une extraordinaire source d'inspiration poétique et spirituelle pour l'Europe entière. C'est donc que le plus grand poème de Chesterton, écrit en 1911, The Ballad of the White Horse, chef-d'oeuvre de la littérature anglaise, paraît avoir été inspiré par la geste de Kosovo. Mais l'amnésie des bons penseurs anglais semble s'inspirer de la désinformation de la tragédie des guerres yougoslaves. Le mensonge occupe le Kosovo. Il souhaite encore une fois mettre la Serbie au banc des pays civilisés. C'est ce qui s'est passé depuis le commencement du démantèlement de la Yougoslavie. Il n'y a pas si longtemps qu'être serbe était un titre d'honneur. On désignait les serbes sous le nom de « gardiens de la porte », « the guardians of the gate », expression qui était devenue courante en anglais au temps de la Grande Guerre. Et dont s'était par exemple servi le premier ministre de la Grande-Bretagne, Lloyd George, dans un discours. Mais les médias, ainsi que beaucoup de politiciens de notre temps, ont tout oublié. Les serbes sont apparemment devenus pour eux un peuple de criminels, de hors-la-loi, d'ennemis de l'humanité. du démantèlement de la Yougoslavie, il n'y avait qu'un seul coupable, les serbes. Il y a eu la désinformation massive, assourdissante. L'information n'a pourtant pas fait défaut. L'information correcte a toujours existé. Ainsi, l'information ne s'est-elle pas répondue ? Elle n'a eu qu'un très faible impact sur ce qu'on appelle l'opinion publique. Aujourd'hui, cette commémoration est un symbole pour la vérité et la liberté. Je vous remercie tous pour votre présence. Vive la France, vive la Serbée ! Vive la France, vive la France, vive la France !